... Quelle direction prend donc la Vème République après la stupeur, l'indignation, l'inquiétude, la colère qui aujourd'hui se fait part, ça et là, dans la presse, dans les journaux, sur les réseaux sociaux ? L'État prend des mesures, à l'heure, est à la moraline, par la moralisation. François Hollande a annoncé hier de nouvelles mesures pour imposer la transparence à toute la classe politique, transparence de la vie publique donc, mais aussi lutte contre la délinquance économique et financière, mobilisation contre les paradis fiscaux. Le gouvernement part en croisade sur de nombreux textes qui existent cependant déjà, dans une France qui commence à sortir de la réaction à chaud face à l'affaire Cahuzac, forcée de constater que donc chacun bouge, s'agit, que les choses tremblent et peut-être avancent, avancent, point de suspension, vous nous direz ce que vous en pensez. Marcel Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour essayer, au fond, de décrypter ce qui se cache derrière le vocabulaire, quels sont les retours en arrière que l'on peut faire, les comparaisons, sont-elles raisons quand, encore dans le Nouvel Observateur, on lit que la situation actuelle n'est pas finalement si éloignée que cela des années 30, tandis que vous, dans le débat avec Éric Orsena, vous dites que plutôt il faudrait comparer la situation actuelle, 2013, avec celle de 83, quand la gauche notamment prit un tournant, celui de la rigueur, qui indiquait bien des changements et qui peut-être explique aujourd'hui, au fond, où nous en sommes quant à la parole politique, à l'action politique, en ce qui concerne la politique économique, d'un côté, et puis qui c'est la vertu de l'autre. Marcel Gaucher, est-ce qu'il y a le feu au lac, pour le dire comme ça, même si on est sur France Culture, ou est-ce que nous vivons une péripétie dont certains disent, après tout, que ça n'est qu'un fait divers ? Ce n'est qu'un fait divers. Il y aura toujours des gens malhonnêtes, en politique comme ailleurs. Et puis de temps en temps, on l'apprend et ça suscite de l'émotion. L'élément déterminant, c'est le contexte dans lequel surviennent ces révélations, qui donnent un relief saisissant à une situation qui est profondément ressentie dans nos sociétés sur l'espèce de nouvelle inégalité qui se crée entre ceux qui sont obligés par le cadre dans lequel ils vivent de respecter les règles, quand bien même ils ne les aiment pas, et ceux qui ont les moyens de s'y soustraire. Quand l'horizon collectif est celui d'un appauvrissement qui menace durablement et qui va ébranler l'ensemble de nos systèmes de redistribution, il est évident que les privilèges dont peuvent disposer ceux-là même qui sont supposés faire respecter les règles et organiser les recettes de l'État, dans le cas de M. Cahuzac, ces privilèges deviennent insupportables et prennent un relief extraordinaire. C'est ça le secret de l'écho que rencontre cette affaire qui n'est en elle-même que très banale. Mais cela veut dire quoi ? Qu'il remet en cause tout de même et qu'il fait trembler ce à quoi au fond ceux qui votent ou croient en la gauche est au fond annihilé presque je dirais depuis la révolution française, liberté, égalité, fraternité, l'abolition des privilèges et puis cette notion de l'égalité dont après tout Jacques Julliard justement dans le débat a dit qu'elle a gagné finalement un peu partout mais qu'elle a son corollaire. La France est un pays qui de part l'héritage révolutionnaire a une sensibilité particulière à l'égalité devant la loi. Ça veut dire donc une sensibilité particulière au comportement des gens qui font la loi. Qu'il s'agisse des gouvernants ou qu'il s'agisse des représentants du peuple. Ceux qui font la loi sont sous la loi. Donc ça je crois qu'il y a le scandale politique... Induisant cette question de la respectabilité dont vous parlez dans Causeur entre autres aussi. Cette question est cruciale pour la vie politique française et c'est ce qui fait que les scandales politiques ont toujours eu dans ce pays un énorme retentissement. Là où d'autres traditions politiques les escamotent plus aisément. Là nous sommes au cœur de ce qui est notre culture politique. L'héritage révolutionnaire est passé par là et il est toujours bien vivant. On le mesure dans une affaire comme celle-là. Mais encore une fois c'est le contexte économique et social qui donne à cette affaire le relief qu'elle a. Elle est à la mesure de l'immense inquiétude qu'éprouve la population devant un horizon qui paraît complètement bouché. Nous ne voyons pas devant nous la moindre perspective qui permettrait d'espérer que tout revienne comme avant. Ce qui est naturellement le fond du discours qui nous dit la croissance, la croissance c'est pour demain, c'est pour... Et peut-être pas. Et dans ce cas-là, ça change tout dans la manière d'organiser la vie collective. Donc vous nous dites fait divers banal comme il y en a eu d'autres mais conséquences, les conséquences ne le sont pas. Non, dans le contexte où nous sommes... C'est pas Stavisky qui n'avait au fond pas eu de conséquences très particulières sur la vie de la société. Non, il était venu ratifier un état de détestation du parlementarisme qui était extrêmement répandu dans la société française de l'époque. C'est tout. Là, c'est quelque chose qui interpelle sur une situation où le besoin d'ivoire clair devant soi est très grand parce que l'horizon est menaçant. La France paraît dans une situation économique très grave que la situation de nos voisins du Sud vient manifester au quotidien. On a tout ce qui nous revient d'Espagne, du Portugal, de la Grèce qui est effrayant. Est-ce que nous sommes sur la même voie ? Est-ce que nous sommes menacés de tomber dans la même trappe ? Après tout, qu'est-ce qui nous garantit le contraire ? Et d'autre part, dans une telle situation, le besoin de cohésion qui assure précisément l'égalité devant la loi devient essentiel. La transparence et la demande de transparence, est-elle le remède à ce besoin de cohésion, Marcel Gaucher ? Oui. Ce mot de transparence est redoutable. Il promet un horizon qui ne peut pas advenir. Donc c'est un piège. Parce que derrière la transparence, il y a quoi ? Il y a la surveillance ? Il y a la délation ? Ben oui, il y a l'insinie inventaire de tous vos faits et gestes. De votre passé. Ça peut devenir une folie aisément. La transparence, il y a quelque chose de paranoïaque dedans. Mais ce n'est pas le sujet. Je pense justement qu'il faut... C'est de la part du personnel politique un problème de responsabilité. Aujourd'hui, les hommes politiques, quels qu'ils soient, ne peuvent pas ignorer que l'essentiel de ce qu'ils font peut être connu d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ces cas-là, la sagesse, c'est de prendre les devants. Ce n'est pas forcément le cas. Je crois qu'ils n'ont pas mesuré encore les conséquences de ce nouvel état de fait. Qu'ils systèment l'information dans toutes ces ramifications telles qu'il existe aujourd'hui. Je crois, par exemple, c'est un sujet qui n'a pas encore émergé, mais qui est inexorable. Que la manière dont fonctionnent nos assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, va tomber un de ces jours dans le scandale public. Parce qu'il est vrai que ce sont... Les mœurs parlementaires restent marquées d'un saut d'ancien régime qui est insupportable. Quand il est vu de près. Alors, ça reste encore une affaire d'initié. De temps en temps, ça sort timidement. Mais c'est aux parlementaires de prendre l'initiative d'un changement du fonctionnement de nos assemblées qui réglera... Alors là, les zones d'opacité... Attendez, mais soyez plus précis. À quoi vous pensez ? Écoutez, Je pense très précisément, par exemple, à un livre récent qui n'a pas eu l'écho qu'il mérite de M. Bruno Bottella, je crois, qui a fait un très bon état des lieux sur la manière dont le Sénat et l'Assemblée nationale fonctionnent. Où on voit, en effet, un empilement de privilèges remontant à la nuit des temps qui est une complète absurdité aujourd'hui. Alors que d'autres parlements... On l'a vu, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps. Eh bien, nous sommes sous le coup d'une explosion du même genre. Il c'est au gouvernement et aux représentants de prendre l'initiative de changer ce mode de fonctionnement qui est obsolète au regard du système d'information dont on dispose. Alors, selon vous, l'intervention du président de la République hier aurait dû tel être d'une autre nature. Je tends à le penser. On voit les commentaires. Bon, après tout, il y a des propositions d'une haute autorité et que finalement, elle s'appuie sur des choses qui existent à peu près déjà. D'autres disent, plutôt que de faire... D'ailleurs, c'est curieux, tiens. D'autres disent, plutôt que de faire de la morale, il ferait mieux de faire de la politique. Mais faut-il réellement séparer après tout, morale de politique ? Dans le cas précis, les deux vont étroitement ensemble. On ne peut pas... La morale est politique et la politique reconduit à la morale. C'est le principe de la représentation. Un représentant doit des comptes aux gens qu'il représente. C'est très bête. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Mais la nouveauté, c'est que ce principe théorique qui est solidement installé dans les textes a été tourné de toutes les façons. Mais aujourd'hui, les moyens existent de le faire exister réellement. Donc, je crois que le président de la République a eu peut-être le tort de ne pas mettre le dossier sur la table d'une manière plus systématique. Mais parce qu'il obéit. Parce qu'en effet, on a un catalogue de mesures dont on va alors inévitablement vous dire les unes sont insuffisantes, les autres sont déjà en place. Le problème n'est pas de prendre des mesures, c'est de les faire appliquer. Nous entendions Mme Benassi-Kerré qui nous expliquait qu'on avait tous les textes qu'il fallait pour lutter contre les paradis fiscaux puis qu'en réalité ils étaient tournés complètement. C'est à chaque fois-là que se nourrit le scepticisme des citoyens. Donc, il faut une réflexion systématique sur les conditions nouvelles dans lesquelles fonctionne le système politique à l'heure de l'information. Le paradoxe, Marcel Gaucher, comment l'expliquez-vous ? Il est que le scepticisme semble grandir alors que les réponses politiques semblent pourtant vouloir aller dans le sens de ce que serait ce scepticisme-là. Je fais référence à la fameuse démocratie d'opinion. Encore une fois, Jacques Julliard parle dans votre revue Le Débat, disant que finalement, au fond, ce qui se passe aujourd'hui et là, droite-gauche confondue, c'est que le régime présidentiel est le cheval de Troie de la démocratie d'opinion au sein du système parlementaire. C'est-à-dire qu'on obéit à l'opinion en pensant lui donner ce qu'elle souhaite entendre alors que ça n'est au fond pas forcément le cas. D'où l'idée que le scepticisme continue de grandir. Alors justement, à la fois, je crois, le constat de Jacques Julliard très juste et je crois que ça fait bien ressortir le décalage du comportement politique par rapport à cet état de fait. Parce que je ne pense pas que le président de la République, par exemple, dans son allocution d'hier, témoigne d'une conscience claire du rapport à l'opinion. Donc, il s'agit de faire quelque chose. Alors, en plus, évidemment, je crois que ça, c'est un problème supplémentaire. L'hystérie politique répondant à l'hystérie médiatique, ça ne peut pas marcher. Ah oui, alors on voit des choses hallucinantes. Regardez, encore une fois, par exemple, le point de cette semaine n'aurait jamais fait cette une à une époque. Parlant de François Hollande, c'est pépère. Entre guillemets, est-il à la hauteur ? Bon, c'est bien quand Charlie Hebdo fait rail le pouvoir sonopoïtique, mais là, en l'occurrence, c'est à tout va. C'est, non, mais là, on voit bien, là, c'est la contamination des organes de presse la plus respectable par un ton général qui est d'ailleurs celui de la société, qui est le ton de la dérision et de la perte complète d'autorité. il y a une adresse entre les gouvernants et les gouvernés qui a complètement changé de nature parce que ça remonte de la base par le canal, réseaux sociaux, internet, etc. un ton tout à fait nouveau pour s'adresser à la chose publique en général qui est en effet assez déconcertant. Mais voilà, là, je crois qu'on est devant un état de fait irrésistible. Mais justement, quelle est la réponse politique à cet état de fait ? C'est de redonner une dignité simple. François Hollande est très armé pour le faire par sa personnalité, à sa fonction. D'ailleurs, il le fait très bien en général. Mais là, il est manifeste qu'il n'a pas le ton qui convient pour s'adresser à l'opinion. Regardons un problème très simple. On sait que la demande de l'opinion, fondée ou non, mais à ce moment-là, il faut l'éclairer, c'est la demande de mettre fin au non-cumul des mandats. C'est là sur ce terrain qu'il faut répondre. Alors on me dira, mais ce n'est pas en rapport direct avec l'affaire Cahuzac. Certes, mais pour l'opinion, c'est la clé d'un début de transparence entre guillemets, du fonctionnement du système politique. C'est à ça qu'il faut répondre. Et on sait bien que ça se heurte à de très grandes résistances du personnel politique. Donc, que fait-on ? C'est sur ce terrain qu'il faut se porter pour avoir une audience efficace. 8 heures et 16 minutes. Bonjour, Bruce Couturier. Bonjour, Marc Vanchet. Je parlais de la nouvelle livraison de la revue Le Débat mars-avril 2013, mais vous avez jeté un oeil sur celle, la précédente encore. Oui, moi je me suis appuyé sur un article de Paul Thibault, enfin deux articles de Paul Thibault dans les livraisons 171 et 173. Paul Thibault qui écrivait donc dans Le Débat, la revue que vous dirigez avec Pierre Nora, la gauche qui n'avait pas de programme bien précis l'an dernier a fait campagne sur le thème des valeurs des étibaux. Face à une droite qui avait voulu l'exclure du cercle de la raison, elle a institué elle un cercle de la moralité dont elle prétendait surveiller les écarts par la droite. On guettesse ses dérapages, le franchissement des limites, les convergences avec le Front National, etc. Et Thibault de pointer combien le ressassement des valeurs qualifié par lui de subjectivisme vantard pouvait dissimuler une faible capacité à comprendre les problèmes bien concrets du pays et à leur apporter des solutions. La gauche française écrivait-il est devenue une gauche de principe, de valeur et non de projet. Dans le numéro donc de septembre du débat. Face à l'agitation illisible d'un Sarkozy dont la politique apparaît rétrospectivement comme une vague intention novatrice qui n'a pas trouvé sa voie, je cite les nouveaux Thibault, le PS semblait plus en phase avec les aspirations de la société française. Ainsi s'expliquait, selon Paul Thibault, l'étrange indulgence dont a bénéficié ce parti au moment de l'affaire Strauss-Kahn. Qui peut croire, écrivait-il, qu'un épisode analogue à l'affaire DSK aurait aussi peu affecté la droite qu'elle n'a handicapé la gauche. Et c'est vrai, on pardonne davantage à la gauche les dérives des siens parce qu'elle bénéficie d'une sorte de prime de sympathie. Elle est mieux en phase que la droite avec une société où l'ancienne croyance au progrès a été remplacée par une incitation au mouvement où l'ancienne revendication de la satisfaction des besoins a fait place à une exigence de liberté nouvelle, de droits nouveaux. Mais tandis que la foi dans le progrès permettait d'unifier la société, la montée des droits particuliers l'atomise. Et cela me ramène à votre œuvre, à vous Marcel Gauchet. Dans l'introduction générale à l'œuvre en cours qui s'appellera donc qui s'appelle donc l'avènement de la démocratie dont trois tomes sont parus en attendant le quatrième, vous semblez anticiper d'ailleurs ce dernier en comparant notre situation historique à celle à laquelle faisaient face nos ancêtres au tournant des 19e et 20e siècles lorsque s'imposa le suffrage universel. Déjà, on se demandait, écrivez-vous, comment dégager une volonté générale au sein d'une société où les intérêts particuliers s'entrechoquent. Mais à la différence pardon, s'entrechoquent dans tous les sens et où la lutte des classes devient le centre de la vie publique. Mais à la différence de ce qui s'est produit il y a un siècle, personne ne semble remarquer l'état d'impuissance dans lequel se débat notre démocratie réduite au droit. Dans les années 60 encore, nous avons su trouver, dites-vous, un équilibre entre politique démocratique et démocratisation de la société mais cette synthèse délicate n'a pas résisté à la démocratie d'une part, à la démocratisation de l'autre qui semble désormais poursuivre des buts non conciliables. Alors est-ce la raison pour laquelle la gauche au pouvoir semble davantage tentée par les réformes sociétales et culturelles que par les réformes économiques et sociales, fiscales par exemple ? La gauche, écrit Paul Thibault, parce qu'elle est optimiste, se contente d'accompagner les humeurs de la société, du coup, elle semble moins préoccupée que la droite par l'incapacitation politique actuelle. On arrive donc, je cite encore Thibault, à une situation où la droite n'a pas les moyens de gouverner alors que la gauche au projet social incertain, désormais plus accueillante que novatrice, n'en a pas vraiment le désir. Triomphe donc de la gauche mais dans le vide, disait Thibault. C'était l'an dernier, cet article remonte donc à l'an dernier, depuis il y a eu une prise de conscience tardive certes mais profonde de la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés et de la pauvreté des réponses qui leur ont été apportées au cours des dernières années. N'oublions pas que pour 66% des Français, le pays est en déclin, 87% trouvent notre modèle économique peu performant et 38% de nos concitoyens déclarent qu'ils quitteraient la France s'ils le pouvaient. On a manifestement changé d'époque, le pouvoir en a-t-il pris suffisamment conscience ? La chronique de Brice Couturier sur FranceCulture.fr, Marcel Gaucher. A la question de Brice Couturier, je crois que la réponse malheureusement s'impose. Le décalage est très grand dans la perception de l'inquiétude profonde qui travaille la société française et ses gouvernants. Je crois que la mesure de la crise que nous vivons qui est une crise de confiance profonde dans les possibilités de ce pays devant la situation où nous sommes pris et encore une fois dans un cadre européen perçu de plus en plus comme une contrainte qui nous prive de toute marge de manœuvre. C'est à cette situation-là qu'on attend un discours politique en mesure de dessiner une réaction constructive. Et il faut dire que nous voyons en effet un accompagnement, je crois que Paul Thibault l'avait bien pointé, un accompagnement de l'opinion qui n'est d'ailleurs pas indigne mais qui n'est absolument pas à la hauteur de la situation. Quand dans une démocratie on se dit nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernants pour nous sortir de là, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à la rigueur des solutions individuelles. Ah ben oui, quitter la France ou bien trouver en France les moyens de... Plus rien n'a la valeur d'exemple, il n'y a plus d'exemplarité. C'est entre autres aussi le thème de votre entretien dans Causeur qui je le rappelle sort en kiosque désormais aujourd'hui. Ça c'est un autre problème encore. C'est l'évolution générale de nos sociétés et ça, ça n'est pas propre à la société française. Je crois qu'en effet les grands modèles héroïques que nous avons bien connu avec le général de Gaulle ou bien les personnages qui incarnaient une espèce de moralité incontestable, toute cette culture de l'exemplarité sur laquelle nous avions vécu et qui définissait l'horizon moral s'est effacé et ça change terriblement la vie publique et ça change en particulier à mon avis ça renforce le besoin de politique au moment où la politique se recule car il ne s'agit plus de dire je suis le guide suivez-moi ça parce que j'ai des capacités qui me font que je suis autorisé à prendre cette direction ça, ça ne marche plus. Il faut dans ces conditions être capable de donner un horizon clair en commençant par poser un diagnostic qui paraît vraisemblable ou à l'opinion sur l'état dont on part et là on a l'impression le discours de François Hollande est très étrange parce qu'il donne toujours l'impression de répondre par des mesures sans jamais nous donner l'état de la question oui il y a une crise mais ça ne fait rien on va prendre des mesures comme s'il postulait la confiance automatique des citoyens dans la capacité des gouvernements il a réaffirmé hier qu'il ne changerait pas de politique économique alors qu'on a vu qu'avec l'affaire Cahuzac quelques langues se sont déliées au gouvernement disant il faut sortir de la question d'une politique de rigueur ou d'austérité et au fond le président de la république fait taire finalement ces demandes là mais cela dit il est fidèle après tout à son programme et à ce qu'il avait promis quand il dit je ne change pas de cap parce que cela apportera ses fruits non mais ça moi je n'ai pas l'idée de lui reprocher sa politique pourquoi pas il ne s'agit pas de lui dire si vous n'avez pas une bonne politique changez-en puis de toute façon personne ne souhaite qu'un gouvernement change de politique tous les trimestres ça serait assez fâcheux d'ailleurs en avons nous les moyens en plus parce que nous sommes sur la surveillance des marchés de Bruxelles etc et nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse si nous dévions de notre ligne nous pouvons nous retrouver d'un seul coup dans une situation à la grecque qui serait bien plus désastreuse que celle que nous connaissons bien entendu donc ça n'est pas la question mais ce que l'inquiétude des chiffres manifestés par les chiffres que citait Brice Couturier en témoigne c'est un problème de discours est-ce qu'il sait ce qui se passe voilà la question des citoyens tout simplement le grave de la situation que l'affaire Cahuzac vient faire détonner c'est que en gros le jugement c'est quoi ils ne savent pas ce qui se passe ils ne savent pas ce qu'ils font plus grave que ça moi j'ai le sentiment c'est pour ça que je citais Paul Thibault j'ai le sentiment que quand la gauche a fait campagne la société était dans un certain état moral elle est dans un autre aujourd'hui c'est pour ça que j'aime bien l'idée de Paul Thibault qui était qu'on avait une gauche d'accompagnement des évolutions spontanées de la société c'était ce qu'on demandait à la gauche il y a encore quelques années ce que la droite ne comprenait pas toujours et aujourd'hui il me semble qu'on a changé d'époque et qu'émane de la société au contraire un besoin d'autorité comme vous le disiez de discours et on sait que généralement un parti arrive au pouvoir en France quand son crédit idéologique vient de s'épuiser c'est une vieille habitude quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981 c'était justement au moment où les français avaient opéré une espèce de mue idéologique libérale et il leur a imposé des nationalisations sur lesquelles il a dû revenir très vite on pourrait dire exactement la même chose pour Sarkozy en 2007 du reste dans un sens inverse donc on se demande si on n'a pas affaire à un gouvernement qui est arrivé au pouvoir sur la vague de l'état de l'opinion qui était celle d'il y a deux ou trois ans et qui n'a pas pris la mesure du retournement c'est-à-dire effectivement du besoin d'autorité et de cohérence d'un discours Marcel Gaucher mais aussi un besoin de clarification de la situation parce qu'au fond François Hollande arrive au pouvoir au moment où la société française prend conscience de la crise de sa nature et de la profondeur de la remise en question de ce qui est en train de se passer alors que jusque-là elle continuait de vivre sur l'air que vous avez décrite la crise n'était pas entrée dans les têtes comme un changement profond d'orientation historique qu'il va falloir assumer avec d'énormes difficultés à définir des réponses parce que nous partons battus dans cette crise c'est ça c'est le sentiment de ce pays nous sommes dans une situation non pas de perdants fatales mais nous sommes plutôt dans le camp des vaincus nous sommes les perdants de la mondialisation finalement cette mondialisation dont nous devions tirer les bénéfices elle s'est retournée contre nous c'est ça la grande inquiétude et bien c'est à ça qu'il faut répondre et ça n'est pas en effet dans le programme spontané du parti socialiste quand il a fait sa campagne en 2012 et ça n'est pas dans les gènes pour ainsi dire du discours de François Hollande qui continue au fond de dire oui il y a une crise bien sûr mais quelle est la nature de cette crise il ne nous le dit pas et il nous propose des mesures qui paraissent dérisoires au regard de la gravité des enjeux et de ce que ça suppose de mobilisation des énergies collectives et c'est au fond d'un appel d'un appel à ces énergies dont les français ont le plus besoin me semble-t-il Brice Couturier je prenais l'exemple de l'affaire DSK qui effectivement a très peu nuit à la gauche c'était pourtant le candidat quasi désigné de la gauche présidentielle il est tombé dans les conditions conseil finalement la gauche a gagné quand même donc on ne lui en a pas voulu et pour cause je dirais il s'agissait d'un dérapage d'ordre moral et privé ce que la gauche pardonne assez volontiers son électorat en tous les cas parce que tout le monde pardonne assez volontiers à droite c'est ce que si vous avez dit beau à droite ça serait sans doute passé très différent imaginez la même situation pour François Fillon imaginez François Fillon dans la même situation je pense que la droite en était ruinée pour 10 ans par contre l'affaire Cahuzac c'est beaucoup plus grave parce que là ça touche au logiciel de la gauche on a l'affaire à quelqu'un qui a on vient de la prendre par les informations ce matin qui a permis de multiplier enfin d'augmenter de 10% les contrôles fiscaux dans ce pays et de ramasser pas mal d'argent de cette famille de manière extrêmement autoritaire dans les affaires des particuliers mais qui lui-même a trouvé moyen de s'abstraire de cette règle qu'il appliquait avec une telle intransigence chez les autres et là on touche au logiciel de la gauche parce que c'est le rapport à l'argent alors est-ce qu'on a beaucoup dit dans le deuxième septennat de François Mitterrand que la gauche avait dorénavant des rapports avec l'argent qui étaient devenus décomplexés est-ce que c'est encore le cas est-ce que l'affaire Cahuzac n'illustre pas une dérive de cette décomplexation et question annexe est-ce que les mesures qui sont en train d'être prises pour moraliser la vie politique ne risquent pas tout simplement de réserver les responsabilités politiques aux fonctionnaires parce que c'est une des conséquences induites mal vues mal vues encore des mesures qui viennent d'être prises selon certains Marcel Gaucher en effet c'est le genre de choses sur lesquelles il faut bien réfléchir avant de se lancer tête baissée dans des mesures destinées à répondre à une émotion qu'il y ait des gens fortunés parmi les représentants de la nation il n'y a rien de choquant à cela il faut l'admettre donc si on détermine une espèce de suffrage censitaire à l'envers en disant que tous les gens qui ont un patrimoine supérieur à un chiffre X de millions d'euros sont interdits d'être des représentants parce qu'on soupçonne que par définition ils se livrent à des manœuvres roduleuses avec leur patrimoine où va-t-on ? La transparence a induit une société de la suspicion de la délation de la surveillance et je crois que justement un véritable accompagnement de cette crise consisterait à mettre toutes ces questions sur la table il est normal il y a des riches dans la société française et parmi ces riches il y a des gens parfaitement honnêtes il n'y a rien de choquant à ce qu'ils puissent faire une carrière politique il y a un danger énorme de confusion avec des effets pervers redoutables qui doivent être anticipés donc je crois que le danger de la situation actuelle c'est la réponse automatique par des mesures mécaniques et non réfléchies à une émotion ressentie c'est l'occasion de vraiment réfléchir sur les règles de notre jeu politique et des conditions de la représentation dans tous les sens à tous les étages en effet je ne crois pas qu'on puisse échapper à cette réflexion mais c'est cela c'est tout toute crise peut donner des résultats très positifs pour peu qu'on en assume bien les conséquences toute la question qui est posée au gouvernement actuel c'est de faire que cette crise serve à quelque chose et débouche sur un progrès de notre système politique donc pas de précipitation et regardons toutes les conséquences des mesures qui peuvent être prises en oeuvre parce qu'en effet l'institution de la transparence ça peut être l'enfer dans un système de dénonciation permanent de voyeurisme aussi d'une seule et même voix ce matin par exemple Claude Barthelon dans le Figaro et Roselyne Bachelot sur une télévision voilà c'est du voyeurisme oui et bien entendu quand les uns jouent le jeu de la transparence les autres sont ipso facto soupçonnés d'avoir quelque chose à cacher on n'en sort pas c'est une dynamique infernale sur la dynamique démocratique on peut aussi retrouver la conclusion de l'article de Jacques Julliard dans le débat de ce mois-ci au fond qui recommande de combiner les organes de la démocratie hier avec les courants de la démocratie d'opinion d'aujourd'hui combiner cela est un travail dit Julliard qui demande de la part des détenteurs du pouvoir actuel de l'humilité et de l'imagination mais surtout cette dernière phrase cela peut se dire en un mot pour que la démocratie devienne quelque chose pour tous il faut qu'elle cesse d'être tout pour quelques-uns Marcel Gaucher c'est la difficulté de notre situation politique alors j'ai envie de vous dire si on va essayer de faire un peu l'histoire comment en est-on arrivé là puisque ça n'a pas est-ce que ça a toujours été le cas et que c'est chaque fois au fond un scandale ou un fait divers qui nous fait ressasser ces questions ou est-ce que là justement encore une fois il y a quelque chose de particulier par rapport même à ce qu'on pourrait appeler la succession des générations des hommes politiques et de leur formation après tout ils sont tous formés pareil et je dis ça sans négatif les études de l'érudition du travail la chose de public le bien commun ce qu'on appelle la fonction noble des grands commis de l'état cette formation qui ne s'est sans doute pas beaucoup changée en tout cas dans ses fondamentaux comme on dit à la mode aujourd'hui elle est la même donc qu'est-ce qui fait qu'une classe politique d'aujourd'hui qui aurait entre 40 et 60 ans n'a pas forcément la même colonne vertébrale que celle de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents mais parce que les sociétés changent et que le rapport des sociétés à la politique change nous sommes dans un moment très paradoxal d'un côté il y a une dépolitisation qu'il est banal de constater qui d'une certaine manière accentue mécaniquement la professionnalisation de la politique parce qu'elle vit de l'indifférence des citoyens du sentiment d'éloignement c'est pas pour nous on ne s'occupe pas de ça et de l'autre côté nous sommes dans des démocraties le point est maintenant bien acquis même si la notion n'est pas claire dans des démocraties d'opinion où la pression par tous les moyens d'information en particulier sur ces hommes politiques professionnalisés est de plus en plus grande et où les attentes des citoyens dépolitisés envers la politique sont de plus en plus fortes voilà la contradiction que l'art politique d'aujourd'hui consiste à gérer c'est ce que voulait dire le général de Gaulle quand il avait dit au fond les français sont dévots non je crois qu'il non je crois parce qu'après tout on a beaucoup raillé l'ancien président de la république pour son fameux cassois pauvre corps mais enfin les français sont dévots c'est pas mal quand même mais je le rappelle exprès par exemple qu'est-ce que ça voulait dire comment rappeler ça à ceux qui ne savent pas cette anecdote mais enfin chez le général de Gaulle ça avait une signification très précise qui est presque inintelligible aujourd'hui qui est que en regard des français qui étaient dévots il y avait la France qui elle était grande et elle ne l'est plus et bien non elle l'est tout autant et peut-être davantage à de certains égards mais le référent France le cadre de la nation comme cadre de la vie publique lui s'est estompé il n'a pas disparu mais cette référence n'a plus la même force allez puisqu'elle en est aux références une archive Marcel Gaucher c'était le 15 mai 1977 Anne Sinclair consacrait son émission un homme en question à Pierre Mendès France et l'interroger je rappelle que nous sommes en 1977 sur son rapport au pouvoir et sur la morale en politique écoutez Pierre Mendès France le goût du pouvoir c'est le goût d'exécuter ce qui paraît important ce qui paraît indispensable pour le pays à un moment donné ça c'est le pouvoir ce n'est pas uniquement être salué par des huissiers à chaîne et avoir une automobile à cocarde la morale il y a des choses qu'on considérait comme malhonnêtes dans les affaires dans la vie personnelle ou familiale et qui paraissent au contraire assez bonnes en politique la roue rue le double jeu l'ambiguïté le mensonge la démagogie très franchement je ne comprends pas un principe pour lequel un homme doit être attaché il doit y être attaché dans la totalité de ses activités quelle peut être la justification de certaines actions qui seraient blâmées dans la vie personnelle d'un homme et qui seraient profitables et utiles ou en tout cas excusables dans la vie publique ça me paraît impensable Marcel Gaucher Pierre Mendès France occupe une place très particulière dans l'imaginaire politique français c'est à la fois la référence absolue par ce moralisme qu'il a incarné en politique qui mérite infiniment le respect et en fait il n'a pas duré bien longtemps mais non c'est en même temps le symbole de l'échec en politique car en effet il a eu une grande aura mais il n'a pratiquement pas pesé sur le destin de ce pays c'est de lui qu'on se souvient alors que son concurrent direct de l'époque Edgar Ford que tout le monde a pratiquement obligé aujourd'hui lui a dû être 30 fois ministre voilà donc dans le monde politique français c'est l'incarnation d'un problème il avait il était vertueux il était compétent il avait une vision pour ce pays et en même temps il est clair qu'il refusait les moyens de mettre son programme en oeuvre du point de vue politique voilà la politique c'est ce dilemme permanent est-ce que tout de même après tout il ne peut pas être tranché en acceptant ces paradoxes et encore une fois avec une sorte de curseur après tout sans malice Michel Rocard parlons de lui il n'y a pas si longtemps parlé de l'utilité on va dire du mensonge en politique de la démagogie de ce qu'il faut aussi après tout remuer les foules bon c'est un fait que de toute façon la politique étant également un spectacle quand elle se met en scène pour au fond conquérir le pouvoir elle dit des choses elle crée aussi au fond des histoires nous dirait Stéphane Rosés elle colle un roman national bon et dans le roman dans le roman pour faire du mauvais jeu de mots avec Jean-Luc Godard il y a man dans celle gaucher je crois que nous sommes au moment peut-être où nous pouvons ou est-ce que c'est fini ça alors mais non non nous rêvons pas pas de moraline la morale mais pas de moraline surtout pas mais je crois que nous sommes au moment où un vrai progrès des démocraties est concevable parce que si je puis dire un homme politique exerçant honnêtement ce métier politique avec tout ce qui suppose de recours à des procédés la morale commune réprouve est parfaitement possible je ne voudrais pas forcer la note mais si je puis dire on peut être honnête dans le maniement de moyens qui ne le sont pas et je crois que parce que nous sommes dans des sociétés qui arrivent à un niveau de conscience de ce qu'est la politique et à un niveau de conscience des exigences du travail politique qui permettent de comprendre que en effet nous n'avons pas à faire à des saints mais que ce ne sont pas pour autant des crapules il y a des contraintes très spécifiques qui consistent à s'adresser à une société on peut les comprendre le rôle des médias dans ce cadre est essentiel aussi pour à la fois démystifier l'action du pouvoir par rapport par exemple à de la démagogie mais aussi pour faire comprendre des contraintes qui sont celles d'un homme de pouvoir en exercice prenez un exemple récent que j'ai trouvé admirable le film de Spielberg sur Lincoln comment dans quelles conditions par quel remarquable admirable film politique admirable film politique comment Lincoln a-t-il réussi à faire adopter le 13ème amendement abolissant l'esclavage aux Etats-Unis par des procédés qui ne sont pas une rourie incroyable du mensonge par des manipulations y compris l'usage de la corruption et faut-il pour autant le condamner alors qu'il aboutit à une des plus grandes mesures de l'histoire des Etats-Unis l'abolition de l'esclavage ça ne pouvait pas être obtenu par des moyens transparents s'il avait eu la transparence aux fesses il n'y serait pas parvenu donc le but et qui peut douter par ailleurs de l'honnêteté morale de Lincoln oui je crois que le film de Spielberg montre pour un très large public quel est le problème du pouvoir en effet en politique vous ne pouvez pas être un saint mais ça n'est pas parce que vous n'êtes pas un saint que vous ne poursuivez pas des buts nobles et je crois que là le culte de Pierre Mendes France que je partage c'était l'idole de ma jeunesse à beaucoup d'égards c'est l'exemple et le contre-exemple à la fois c'est un recours permanent à quelque chose dont on sait qu'il n'a pas existé dans sa durée voilà qui ne pouvait pas exister c'est même pas simplement une affaire de circonstances c'est que cet homme n'avait pas les moyens de son ambition il les refusait il y avait une question d'institution aussi à l'époque il y a eu une élection du président de la république au suffrage universel il aurait été élu il a été cassé par les membres de ses propres des partis de gauche qui ne supportaient pas sa supériorité morale vous avez tout à fait raison regardez l'attention à Luc Rodi je voudrais revenir à l'oeuvre de Marcel Gauchet qui m'intéresse depuis très longtemps depuis le désenchantement du monde en particulier au départ votre oeuvre me paraît être une célébration de l'avènement de la démocratie entendue comme vous savez bien la fameuse autonomie c'est à dire le fait d'une société qui se donne ses propres lois il y avait une archéologie de la démocratie et puis en plus vous avez accompagné un mouvement de l'histoire qui semblait couronner la démocratie comme le régime ultime celui qui aura encore quelques problèmes à résoudre mais qui finalement ne rencontrerait plus d'opposants aussi décisifs que l'ont été le fascisme et le communisme or on voit dans votre oeuvre monter une inquiétude monter une inquiétude face à la montée des droits face à la dissolution du corps social face à l'ingouvernabilité des démocraties et je crois que là on est en plein dans le sujet d'actualité qui nous occupe aujourd'hui en effet que reste-t-il de l'autorité de la parole publique après une affaire Kawisak je ne vais pas encore revenir sur le sur le paradoxe de cet grand inquisiteur fiscal qui lui-même cache son fric à l'étranger est-ce que vous ne croyez pas qu'effectivement les sociétés démocratiques sont en train d'entrer dans une phase d'ingouvernabilité alors même que vous le disiez vous-même tout à l'heure les problèmes à régler sont d'une importance capitale et exigent beaucoup d'autorité en effet en effet j'ai évolué parce que je vous écoute tous les matins je lis le journal je sais un peu ce qui se passe et j'observe que est-ce que vous regardez West Wings ça m'est oui oui c'est comme Lincoln voilà pardon de la parenthèse mais oui mais oui et bien moi je suis extrêmement intéressé parce que on voit comment dans la culture populaire qui s'adresse à tout le monde la conscience de ce qu'est la politique s'élève je suis frappé il y a un travail d'éducation qui s'accomplit au travers de toutes ces oeuvres qui mettent en scène une contrainte que tout le monde ressent intuitivement mais qui devient explicite mais évidemment l'histoire continue d'avancer il y a eu nous avons vécu un moment extrêmement positif à mes yeux et très heureux de triomphe du principe démocratique planétaire le triomphe du principe après dans l'exécution on verra mais en même temps c'est 89 89 voilà c'est un moment extraordinaire quand on y pense mais depuis l'histoire continue 89 1700 ou 1900 non 1900 il se trouve que ce 89 a cumulé un anniversaire l'entrée en scène de la démocratie et un deuxième événement sa confirmation deux siècles après c'est pas banal c'est une date qui restera surtout que vous souvenez-vous de la devise de 1789 qui n'est pas liberté, égalité, fraternité c'est plus tard c'est liberté, propriété, sécurité oui non on ne va pas entrer dans un débat historique mais je reviens à la question que posait Brice Couturier nous sommes devant un approfondissement des démocraties à beaucoup d'égards dont le mouvement de nos sociétés témoigne et en même temps ce mouvement de nos sociétés amène avec lui une gamme de problèmes tout à fait inconnus dont nous n'avions pas l'idée qui devient un véritable défi nous y sommes le principal étant que nos démocraties se sont remises à l'économie pieds et poings liés d'une manière dont on voit aujourd'hui qu'elle représente une impasse comment s'extirper de ce tout à l'économie pour retrouver le sens du gouvernement politique là nous sommes devant un défi qui n'a peut-être jamais eu une telle gravité dans l'histoire des démocraties parce qu'il y avait une sorte d'évidence qu'il y avait toujours un instrument politique sous la main quand vous parliez d'ingouvernabilité je ne crois pas que ce soit le bon mot mais c'est la capacité politique à faire face à une situation que nous avons laissée se développer en dehors de la politique là nous avons l'impression de ne plus avoir d'instrument politique sous la main c'est-à-dire au fond c'est pas l'ingouvernabilité c'est une espèce de carence constitutive du politique devant ce qui est le déterminant de la vie collective c'est évidemment dramatique parce que que veut dire la démocratie si nous ne pouvons rien sur ce au milieu de quoi nous vivons voilà le problème qui nous est posé non c'est tout c'est tout à fait ça surtout que si vous laissez vous couturier sans voix non 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 ce que je veux dire c'est qu'on a le sentiment effectivement que d'une part la politique n'a plus d'impact sur une situation économique qui nous échappe mais plus grave encore que les recettes que nous connaissions dans la boîte à outils des politiques pour régler les problèmes économiques que ce soit le keynésianisme ou son contraire plus rien ne marche que ce soit on a doublé la masse monétaire en circulation dans le monde pour régler la crise pour essayer de créer un peu d'inflation en fait nous avons la déflation toutes les méthodes que nous croyons connaître ont été utilisées les unes après les autres sans produire le moindre effet donc on a un sentiment d'impuissance du politique qui ne fait que s'aggraver et qui aggrave et qui ajoute à la crise de la démocratie à la crise de confiance en la démocratie en effet le collectivisme a échoué le libéralisme aussi voilà bon on peut prendre d'ailleurs cette situation d'une manière tout à fait positive après tout que les recettes du passé ne fonctionnent plus ça veut dire que nous sommes devant l'obligation d'en inventer de nouvelles et c'est plutôt une tâche intéressante et je crois que de ce point de vue la remobilisation des énergies et des imaginations est un discours politique tout à fait tenable et qui serait celui qu'attendent nos sociétés un de vos credos de dire de souvent expliquer écrire beaucoup sur cette idée que la politique permet à la société de tenir ensemble pour vous citer si je mets un point d'interrogation la politique aujourd'hui permet-elle toujours à la société de tenir ensemble mais remarquez bien et si ce n'est pas le cas qu'est-ce qui fait que nous tenons ensemble la politique permet toujours aux sociétés de tenir ensemble et remarquez combien dans la crise très grave que nous connaissons nos sociétés restent relativement apaisées relativement pacifiées avec une discussion politique qui ne se sent pas obligée de recourir à l'injure à la violence ça vient ça monte mais nous sommes encore très très loin je vous conseille de faire des émissions sur les années 30 en retrouvant des documents de l'époque et vous ferez comprendre à tout le monde la différence nous en sommes très très loin Dieu merci le point encore du boulot à faire pour ces unes oui 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 ça n'a rien à voir et l'affaire Cahuzac c'est pas l'affaire Salingro je veux dire non on est dans d'autres mondes et les médailles il a fait des médailles pour les médailles pour remonter dans le temps un peu non là c'était presque comique d'ailleurs l'état français endetté pourrait vendre les légions d'honneur de façon très officielle voilà la proposition Marcel Gros c'est une mesure qui n'est pas décisive moi président je vendrai les médailles c'est transparent c'est une adjudication tout le monde peut candidater évidemment ça favorise ceux qui ont plus de revenus mais enfin bon les recettes il faut les trouver là où il y a de l'argent donc je crois qu'on est toujours dans des sociétés qui tiennent très fortement ensemble et le travail politique qu'ont réalisé les démocraties de ce point de vue est formidable mais ce qui est vrai c'est que la politique a perdu son pouvoir d'entraînement on ne lui demande pas simplement d'assurer la cohésion des sociétés de ce point de vue elle est toujours très fonctionnelle on lui demande aussi de dessiner le mouvement d'offrir une prise sur ce qui s'est passé ce que nos gouvernants ont été incapables de faire depuis le début de la crise et ça n'a rien de français depuis 2008 qu'est-ce qui s'est passé pourquoi où sont les responsabilités et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation sur ce terrain qui est le discours était vous inquiétez pas ça va pas durer on a pris les mesures qu'il faut et ça va repartir comme par devant précisément ça c'est fini donc il faut un discours politique qui soit une explication de la situation et un projet collectif face à cette situation merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada